Pelle à la main, élu et habitant roséen, ont planté ce lundi 21 novembre un djingo biloba dans le parc de la Classerie. Un arbre, symbole de la laïcité. Rosé c'est une ville fondamentalement républicaine qui fonde son travail sur des valeurs de solidarité, d'égalité, de liberté et de liberté de pensée. Et c'est la raison pour laquelle la ville a voulu symboliser aujourd'hui, en plantant un arbre de laïcité, son engagement pour ses valeurs. Parce qu'elles sont souvent méconnues et elles s'adressent à tout le monde, donc quelle que soit la religion, quelle que soit les croyances, l'absence de croyances. Donc voilà, comme elle est universelle, c'est important que tout le monde connaisse bien cette valeur. La valeur de la laïcité rappelée toute la semaine par cette exposition sur la loi de 1905, mais aussi par des débats et des conférences animées. La laïcité intègre justement ceux qui la contestent. S'il y a débat aussi aujourd'hui, c'est autour de, est-ce qu'on veut simplement d'une liberté religieuse ou bien est-ce qu'on veut aussi, et c'est notre choix en France, une liberté de conscience. Ça impose une neutralité pour rendre possible l'expression justement de cette pluralité. La laïcité, une valeur française, républicaine, parfois menacée, mais avant tout largement partagée. Oui, c'est important pour les enfants, tout du moins pour qu'ils sachent qu'on est tous égaux. Oui, parce que c'est autrement, c'est une atteinte à la liberté. La laïcité, un pilier de la République, affirmé à Rezé.